Si quelqu'un a ramassé des fraises jusqu'ici, je mets le piquet là pour contrôler, pour ne pas faire passer deux fois le monde à la même place. J'essaie d'avoir toujours un contrôle sur les fraises qui sont ramassées et les fraises qui n'ont pas ramassées. Ça, c'est mon indice. Des fois, il y a des gens qui oublient de le changer, il faut que je suivez tout le monde. Les gens sont plus intéressés à créer des fraises que de planter le poteau jusqu'à ce qu'ils sont rendus. Les fraises, c'est spécial pour toi. Ça remonte jusqu'à quand? Ouh, les fraises! Ouf! Je m'en souviens, j'étais petit, je ne sais même pas. J'allais pas à l'école, je pense, j'avais peut-être 4-5 ans. Puis, j'allais planter des fraises avec ma grand-mère dans les champs, un petit peu plus haut, là, sur la bite. Puis, je m'en souviens, je venais vraiment planter des fraises avec ma grand-mère, elle m'a montré qu'elle m'en parle, puis je planterais des fraises avec elle. Attends, on était les seuls qui avaient des youpics de fraises, puis ça, il y en a beaucoup. À ce temps-là, le monde venait, j'étais ici à 5h du matin pour être sûr d'être les premiers au champ. Même, il y avait du monde qui avait installé leur temps pour être les premiers au champ, parce qu'ils voulaient être sûr d'avoir des fraises, parce qu'on était les seuls. On avait un grand champ, puis même en année, j'avais calculé, je pense, c'était 54 tonnes de fraises qu'on avait eues. Ouais. 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 ...